En fait, après l'annonce de ma rémission, passé deux semaines d'euphorie, on s'est rendu compte que ça n'allait toujours pas. Toujours pas à cause des effets secondaires, enfin à multiples raisons, et c'est mon oncologue qui m'a proposé finalement ce programme. Tout ce programme tient, à mon avis, dans le fait de sa globalité. J'y suis sorti en dansant. Je suis rentré en marche arrière. Ensuite, j'ai tiré le frein à main. Et quand enfin les résultats tangibles sont arrivés par eux-mêmes, je suis sorti en danse. Les effets bénéfiques qui ont ressenti une confiance en moi, que j'avais perdue, en mon corps. Et aussi cet état de marasme, de nuages noirs qui planaient sur ma tête, qui s'est dissipé gentiment. On nous a initié à différentes pratiques de relaxation, de méditation ou simplement d'approche des choses. Par rapport aux activités physiques, on m'a dit oui tu peux. Aie confiance, oui tu peux. Et ça, c'est resté. Par moments, j'ai pris encore quelques difficultés physiques, mais j'y vais quand même. Parce qu'on m'a fait comprendre que je pouvais. Alors si vous voulez, on m'a donné des clés. Et à moi de les utiliser. On a aussi eu des programmes de nutrition où j'ai aussi gardé ce qui me parlait et puis ce qui était bénéfique pour ma santé. Je n'ai jamais rencontré, et c'est sincère, de personnes plus motivées, plus à l'écoute et l'envie de transmettre leur propre savoir à des patients. Donc l'impression est indescriptible tellement elle était bonne. Et je n'ai pas manqué de leur dire, parce qu'ils méritent aussi que leur dise merci et bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada